... Très chers fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Ouvira News TV, 30 juillet 1960, 30 juillet 2021, cela fait 61 ans déjà depuis que la RDC accéda à son indépendance. Aujourd'hui dans l'émission Tour de Table, nous avons le plaisir d'être avec deux invités de marque que vous allez devoir découvrir. Et avec tout ce dé, nous allons essayer un peu de débattre sur la question de l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance. A ma droite, je profite déjà de l'occasion de vous annoncer que je suis avec un invité qui va devoir se présenter lui-même. Bien évidemment à ma gauche aussi, c'est de cette même façon-là. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs les journalistes. Nous avons le plaisir de vous recevoir encore une fois de plus sur le plateau de la télévision Ouvira News TV. Je pense que ce n'est pas la toute première fois pour vous. En tout cas, ce n'est pas la première fois, ça fait la unième fois. C'est pour moi un plaisir encore de revenir sur votre plateau. Et je profite pour me présenter. Je suis maître Samy Bitangalo, activiste des droits de l'homme, communicataire du mouvement citoyen HRDC, qui signifie Engagement citoyen pour le changement. Communicataire provincial, national, local, comment ? Voilà, je suis communicataire provincial de Céline. Vous êtes la bienvenue chez nous maître. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes aussi à notre gauche avec quelqu'un. C'est un analyste, je profite bien, mais aussi chercheur. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs les journalistes. Sentez-vous à l'aise sur le plateau de la télévision Ouvira News TV ? Merci beaucoup. Moi, c'est Rachid Dialimas et Lévis. Vous l'avez si bien souligné, je suis analyste en matière politique et sociale. Je suis également politologue, donc. Et alors, en ce nètre moment, je suis ici pour débattre sur une question, une thématique tellement essentielle et patriotique, sur l'accession de notre pays à l'indépendance, il y a maintenant 61 ans. Et alors, quel bilan faudrait-il prélever ? Quelle est notre appréciation globale de notre survie, année après année ? Et voilà, nous sommes aussi professeurs à l'école secondaire, à deux écoles secondaires de la place. Alors, c'est nécessaire, comme tous les patriotes, de pouvoir être dans cette belle émission, de pouvoir donner ce point de vie, de manière que nous puissions tous célébrer vivement et avec chaud notre indépendance, notre anniversaire que nous avons reçue après d'énormes luttes. D'entrée de jeu, nous allons commencer avec maître. Aujourd'hui, 30 juin 2021, c'est comme ça. Oui. La RDC commémore son 61e anniversaire de l'indépendance. D'entrée de jeu, maître, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette commémoration, 61 ans après, sur le plan surtout politique, justice aussi, économique, sociale, qu'est-ce qu'on peut retenir d'entrée de jeu ? Merci beaucoup d'entrée de jeu, comme vous venez de le dire. Historiquement et politiquement, c'est en fait une victoire, parce que d'antan, nous avons été sous le régime colonial, et donc les gens n'étaient pas libres comme de personnes, mais avec des lits, nous avons été affranchis. Et voilà que sur ce plan, la historique, comme je le disais, c'est une victoire, parce que maintenant, nous sommes libres, et nous nous gérons maintenant politiquement. Cependant, il y a quelque chose que nous allons notamment analyser, sur d'autres domaines, sur d'autres plans. Il y a quelque chose, ou alors plusieurs choses, qu'il faudrait encore travailler, pour que nous ayons la totalité d'indépendance. Parce que l'indépendance, ce n'est pas seulement politique, en tout cas, elle doit être comprise sur tout le plan. Et donc, sur toute la vie d'un pays, nous devons comprendre cette indépendance dans ce sens-là. Mais au moins, historiquement, c'est en fait une victoire, et nous devons fêter sur ce plan-là. Merci beaucoup. Monsieur Rachid Dianimassi, analyste. D'entre déjà, qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'on peut retenir normalement, de l'indépendance 61 ans déjà ? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette indépendance, de l'RDC ? Merci beaucoup. S'il faut aller dans le sens du bilan, monsieur le journaliste, le bilan est vraiment amer. Par le fait que nous sommes un pays de 21e siècle. Et alors, vous allez voir les réseaux routiers. La plupart des routes qui ont été tracées par les colons l'ont été dans le sens de pouvoir évacuer, des darés alimentaires, des minerais, qu'ils ont pu exploiter et piller dans notre pays. Donc, ça répondait à l'aspiration de pillage. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu des routes modernes, d'autoroutes qui sont des standards ou des standards internationales, et aussi des routes secondaires ou locales de cette agricole pour pouvoir évacuer des darés, des collines ou des champs vers le milieu de consommation. Donc, ça, c'est ameur dans le sens où, avec 61 ans, il faut parler comparativement à un être humain. Vous allez voir que c'est une personne, une personne de cet âge, une personne qui est à la porte du troisième âge. Bien sûr. Alors, ça doit être une personne indépendante économiquement, indépendante socialement, indépendante politiquement. Mais vous allez comprendre que nous avons été socialement un peu indépendants, mais vous allez remarquer qu'encore en politique, il y a bien de choses, bien de fières élevées, dans le sens où la politique de la plupart des pays africains, non seulement la RDC, elle est en tout cas extravertie. Nous dépendons beaucoup plus des colons, des anciennes métropoles, dans le sens où des grandes décisions tombent sur nos épaules sous forme des injonctions de la part de ceux qui nous ont colonisés et ceux qui ont participé à la fabrication des frontières des États africains. Donc, vous allez comprendre que nous sommes une sorte de naissance issue d'une grossesse qui a été conçue ailleurs. Alors, dans ce sens-là, je peux dire haut et fort que nous avons beaucoup, beaucoup à déplorer dans ce pays par le fait que la RDC aujourd'hui, du point de vue technologique, nous sommes au bas niveau par rapport même aux pays, à certains pays voisins que nous connaissons. S'il faut swapper sa carte de sèche, quelque part, ça va te faire 15 à 20 minutes. Or, c'est une matière de taux à 4 minutes dans notre pays, pour ne citer qu'est-ce que c'est là, pour dire que nous avons beaucoup à faire. Dans le sens que, quand on a des ingénieurs, on a des diplômés fournis dans autant de filières en RDC, ils ne sont pas soutenis par l'État dans les cas de pouvoir être financés afin de débiter leurs petits, mini ou micro-projets dans le sens de leur domaine. Pour dire en général que la recherche n'est pas financée. Vous l'avez vécu, ou nous l'avons vécu tous avec l'éruption volcanique à Goma, qui n'a pas été signalée d'avance par l'OVG, qui est censé pouvoir prélever tous les signes d'évolution du volcan. Alors, vous allez comprendre qu'en tout cas, politiquement, nous avons une grande affaire à pouvoir modifier, à pouvoir changer positivement dans le sens où nous sommes tellement dépendants de l'Occident. Merci beaucoup. Maître, les efforts sont quand même consentis. Qu'est-ce qu'on peut attendre depuis ces 61 ans déjà sur le plan juridique de l'indépendance ? Bien, sur le plan juridique, ou alors, le sens est un peu générique, la justice. Bon, nous devons dire qu'il y a eu avancé. Il y a toujours un peu d'injonctions parce que, souvent, on dit aussi qu'il y a les droits et la maîtresse de la politique. Donc, il y a possibilité que les personnages politiques puissent avoir des injonctions à donner ou alors à interférer dans la justice. Mais au moins, on peut se dire qu'il y a déjà quelque chose comme avancé parce qu'au moins, les juridictions sont là. Et quand on dit aussi, on peut prendre l'aspect de dire l'accès de tout le monde à la justice parce qu'aujourd'hui, même un minable peut aussi tenter une action en justice, ce qui n'était pas le cas avant. quand on était colonisés, comme nous parlons de l'indépendance, nous devons d'abord jeter les bases dans la colonisation. Donc, ce n'était pas possible pour un noir congolais d'accéder facilement à la justice. Même s'il était maltraité, on pouvait donc vous couper les mains, vous faire n'importe quoi. Et vous n'aviez pas à dire alors que les instances étaient seulement à la faveur des colons. Donc, nous pouvons dire que dans ce sens-là, il y a un peu d'avancée, mais il faut y travailler plus parce que les pays ne doivent pas stagner. Les pays doivent évoluer. Et quand on dit les pays doivent évoluer, ça doit évoluer avec tout. La mentalité, tous ces domaines-là, la justice, les restes, nous devons évoluer avec. Parce que si nous comparons aujourd'hui notre système judiciaire judiciaire et les systèmes judiciaires d'autres pays, vous allez voir qu'il y a des couacs. Il y a quelque chose qu'il faut... Il y a des sans-vapas. Il y a des sans-vapas. Ce qu'il faut travailler beaucoup plus aujourd'hui, c'est l'indépendance de la justice d'abord par rapport à la politique. Les autres pouvoirs-là, notamment les pouvoirs législatifs et exécutifs, l'indépendance de cette justice par rapport à ces autres pouvoirs, c'est sur ça que nous devons beaucoup plus donner des efforts pour que ça aille mieux. Parce que nous avons ces grands problèmes chez nous. Quelqu'un peut être... Il peut commettre des infractions, mais s'il a ce que l'on dit, les couvertures, vous allez voir qu'il y aura des interférences. Il y a des injonctions. Quelqu'un est condamné, mais après un temps, il est déjà libre. C'est quelque chose qui ne va pas. Il y a réduction de peine. Quand vous êtes en train de comparer dans le procès, vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Bon, ces rouages-là doivent changer et que nous devons évoluer. Nous devons aller de l'avant pour que nous puissions nous comparer à d'autres pays. Normalement, je voudrais d'abord dire comme nous parlons de l'indépendance, maintenant 61 ans. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, pas seulement la justice, mais d'autres secteurs doivent évoluer. Ce que vous allez voir quand on parle de la colonisation, c'est au fait un conflit. Et quand il y a conflit, les gens ne s'attendent pas. Vous êtes les enfants d'un même parent qui vient de mourir, il laisse son patrimoine. Vous allez voir que si vous ne vous attendez, pas vous, les enfants. En tout cas, ce patrimoine-là de papa sera la base de votre séparation, de votre séparation, de tout le problème qu'il y aura après. Et moi, je pense que c'est de là que nous sommes partis en RTC. nous avons hérité un problème. Moi, j'appelle ça un problème parce que ceux qui nous colonisaient, ils n'avaient pas l'intention de nous affranchir. c'est comme si un chien dont on ravit la proie. En tout cas, ce chien ne peut pas être content. Je m'excuse d'utiliser ces termes, mais c'est analogique que je le fais. le Congo avec la Belgique, un pays d'abord divisé systématiquement, les Wallons et les Flamands. Vous voyez que notre colonisation n'a été trop particulière par rapport aux autres colonisations. Et donc, voilà les causes qui font à ce qu'il y a aujourd'hui. J'ai pu se parler que nous avons d'abord hérité un problème. Nous avons été colonisés par les gens qui eux-mêmes ne s'attendaient pas. Alors, ils ne pouvaient pas avoir ces projets-là de dire nous devons développer ces gens. Parce qu'eux-mêmes d'abord, ils ne s'attendaient pas. Donc, chacune des parties des choses-là, ils devraient d'abord travailler à leur profit. Comme ça, la partie flamande doit se développer puisque la partie... Même si vous allez à Bruxelles aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des parties où c'est bon et les autres ce n'est pas bon. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, nous, maintenant congolés, nous devons nous dire maintenant que c'est notre devoir de travailler et d'oublier maintenant cette misère. Mais si vous imaginez 61 ans après, comme mon frère l'a dit, avec 61 ans, vous tendez vers la mort. Mais vous vivez encore des problèmes. en tout cas, ça démontre l'immaturité. Et donc, nous, des générations comme ça, nous ne devons pas nous éterniser dans ce problème, mais au moins, nous devons travailler parce que vous allez voir qu'il y a eu des conflits après la colonisation, des conflits, la sécession katangaise, je ne sais pas moi, les mobuts qui fait coup d'État. le problème des problèmes, nous allons, on a cette cabille avec la guerre, nous allons en 2002, il y a les rébellions des RCD, mais là, c'est ce conflit-là qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre tout cela. Donc, nous devons plus travailler pour que cela ne puisse pas continuer. Nous devons plus travailler pour que cela ne puisse pas continuer.